Bonjour à tous ! Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de scrap, ça y est on y est ! Le nouveau tuto de ma chaîne va bientôt sortir ! Donc dans cette première vidéo, tout d'abord un petit point, donc ça fait très longtemps que je n'avais pas filmé J'arrive pas à me souvenir quand la dernière fois je vous ai fait un tuto, ça remonte à loin, j'avais quelques vidéos pré-filmées Mais ça fait au moins 6 mois que je n'avais rien fait Il faut dire que je suis arrivée dans mon nouvel appartement au mois de décembre Ensuite, j'ai pas du tout le temps, le temps que la craft room se fasse etc Je n'ai pas oublié celles qui m'ont demandé un craft room tour, je compte le faire un jour, ne vous inquiétez pas Je vous avoue que je ne suis pas encore sûre de 2-3 choses au niveau rangement etc Donc j'attends d'avoir vraiment une organisation ferme et définitive pour vous la présenter Donc aujourd'hui, comme le titre l'indique, on se retrouve dans la présentation d'un nouvel album Dont le tuto suivra très prochainement sur ma chaîne Il est déjà filmé, donc juste le temps que je finisse de le monter etc Et vous l'aurez vraiment sous peu sur ma chaîne, donc restez connectés Donc le nouvel album, c'est celui-ci Donc un album Disney, mais encore me direz-vous ? Oui, encore ! Je vous explique Donc l'année dernière, je suis partie aux Etats-Unis en voyage de Noz Et j'ai visité le parc Disneyland de Californie Et l'année prochaine, nouveau gros projet On prévoit un voyage au Japon Avec évidemment un passage obligé et obligatoire Par Disneyland Tokyo Donc un parc, un album D'où mon album Les plus malignes d'entre vous comprendront qu'il y aura sûrement un album de voyage aussi Et donc un nouveau tuto sera bientôt en ligne Enfin bientôt, pas du tout par contre Parce que j'ai même pas encore l'idée de ce que je veux faire Mais un voyage d'un album Je vais faire comme la dernière fois Un pour la partie vraiment voyage Et un uniquement Disney Parce que ça me permet de m'amuser avec les papiers Disney qui existent Donc rien que pour ça Donc le voici C'est un album en trois parties Je vous le montre rapidement comme ça Et ensuite on passe sur mon bureau Pour que vous voyez mieux d'au-dessus Donc voilà, c'est un album en trois parties Au niveau des papiers J'ai utilisé les restes de mon précédent album Donc c'était Magic & Wonder Ou quelque chose comme ça d'Ecopark Paper Donc j'ai utilisé ces restes là J'ai racheté un paquet de chez Ecopark De Uni Qui vont avec la collection Elle a changé de nom entre temps Mais toujours leur collection Disney Et j'ai utilisé aussi un pack de papier De la collection Sage Cheese 3 De Simple Story Si je ne dis pas de bêtises Je vous montrerai à quoi ressemblent Les devantures des packs de papier Comme ça vous les retrouverez plus facilement Ils sont normalement un petit peu de partout Alors évidemment celui que moi j'ai utilisé Pour mon album d'avant Vu que c'était des restes Qu'il ne doit plus se faire Mais le Sage Cheese Et puis le dernier de Ecopark Qu'ils en sortent un par an en gros Vous pouvez les retrouver Il n'y a pas de soucis Fomis Creative Scrapbook.com Les sites habituels Donc voilà Et ben Sinon qu'à dire de plus Au sujet de cet album Donc les couleurs sont un petit peu différentes Vous verrez après Parce que là vous ne verrez rien Je vous montrerai du dessus Du coup j'ai fait un mix Pour que ça reste harmonieux Parce que chez Ecopark Les couleurs sont plus peps On va dire Et la collection Sage Cheese A des couleurs un peu plus Comment dire Ben vous voyez sur la couverture Ça c'est un jaune De chez Ecopark Ils étaient plus dans le moutard Comme ça Chez Chez Simple Stories Pour Sage Cheese Donc j'ai essayé de marier les deux Que ça reste joli Ça reste des couleurs Qui sont Il y a un bleu dans chaque collection Il y a un rouge dans chaque collection Il y a un jaune dans chaque collection C'est juste que c'est pas tout à fait le même Donc j'ai essayé de faire au mieux Pour utiliser tous mes restes de papier Parce que c'était complètement bête D'en racheter De la collection Sage Cheese Alors qu'il m'en restait de l'autre collection Donc utiliser ses chutes C'est toujours utile et économique Voilà Ce coup-ci Chez Sage Cheese Ils avaient des chipboards Donc c'est cool J'ai pu les utiliser Après sinon Voilà Bah écoutez Je crois que le mieux C'est que j'arrête de parler Et qu'on se retrouve tout de suite Pour La présentation complète De cet album Alors Nous voici Avec L'album en détail Avant que j'oublie Je vais vous montrer tout de suite Les papiers que j'ai utilisés Donc C'est la collection Wish Upon a Star Pour des papiers unis Sachant qu'il m'en reste quelques-uns De la collection Magic & Wonder Il change le nom tous les ans Mais globalement Les anciennes collections Vont avec les nouvelles Ensuite Les restes que j'ai utilisés C'était donc Magic & Wonder Mais je crois que ça a été rebaptisé Wish Upon a Star Dans la dernière version Voilà Donc c'est Vous devez reconnaître C'est les restes de mon ancien album Et La collection Que j'ai quasiment utilisée entièrement Mais vous voyez Pareil j'ai quelques petits restes C'est celle-ci La Sage Cheese 3 De Simple Stories Avec des couleurs Comme vous voyez Si je mets ça à côté C'est beaucoup plus On va dire Un petit côté Un peu plus Pastel Pas le bon mot Mais moins vif en fait Voilà Donc voilà Ça c'est les papiers Que j'ai utilisés Pour cet album Pour le fond C'est du papier 160g Clairefontaine Trophée Comme à l'accoutumée De toute façon A la suite de cette biseau Comme je vous l'ai dit Vous aurez tout le tuto Donc pas de panique Là c'est juste Pour vous le présenter Comme d'habitude Le tuto je vous le fais Fond noir Donc ça c'est vraiment Une idée Ce que vous pouvez en faire Après Comme je dis à chaque fois C'est le principe du scrapbooking A vous de tout Voilà Le papier qui vous intéresse Le style qui vous intéresse Changer 2-3 choses Etc Pour le coup ça c'est un tuto que Au cas où on me dit oui C'est vrai que j'ai eu reproduit des tutos Mais alors celui-là non Je l'ai vraiment fait De base Tout à ma sauce Vous voyez à la base C'est un grabouillis Sur un papier comme ça Donc celui-là c'est C'est vraiment moi qui l'ai Qui l'ai pensé Donc On va commencer par la tranche Donc la tranche j'ai mis Ce petit papier à poids là Que je trouve trop mignon Avec La même chose que sur mon ancien album Mais en même temps il m'en restait Et je trouvais ça trop joli Donc j'en ai remien Avec un petit mot comme ça Mémorise Ça c'est des autocollants De la collection d'avant De Ça y est j'ai un troupe De Ecopark Parce que pareil il me restait du papier Et des autocollants Donc j'utilise tout à chaque fois Concernant la couverture Donc les chipboards Ça vient de la collection Ça utilise Ça aussi ça utilise Et après ça c'est des restes De l'autre Enfin voilà Ça ça a été découpé au Curio Idem pour ça Ça c'est des autocollants De cette collection Saïchis Voilà Donc assez simple L'idée c'est vraiment D'avoir la date Bon après ça Les couvertures C'est vraiment comme vous le sentez Je ne voulais pas trop charger non plus Parce qu'on a déjà un papier à poids Donc l'idée c'est quand même Qu'on arrive à lire quelque chose Hop Ensuite notre album soupe Comme ceci On a commencé par cette page là Donc ça c'est une petite cascade En fait aimantée Et là moi j'ai décidé de faire une grosse tête de Mickey Que j'ai du couper au Silhouette Curio également Pour Voilà comme ça Hop Ça c'est des petits autocollants Pour la fermer en fait Pour pas qu'elle s'ouvre Des chipboards Voilà pris comme d'hab Donc là j'ai des petits emplacements photo Je pourrais mettre quand même pas mal de photos dans cet album au final Voilà On va l'ouvrir en entier Je vais vous montrer ce côté là d'abord Donc la tranche intérieure Pareil j'ai fait des petits rappels déco Mais sans trop en faire Parce que le papier est déjà chargé en couleurs etc Donc je lui ai dit que si j'en mets trop Ça va être trop quoi Parce qu'il me reste plein de stickers De chipboards Mais je voulais pas en mettre trop Parce que trop ça fait trop après Si on a un papier très simple pourquoi pas Mais quand on a du papier de toutes les couleurs comme ça Ça fait vite surcharger Donc là un gros tag pour une photo Pareil tag découpé au Curio Là c'est pareil C'est une sorte de tag qui s'offre pour pouvoir mettre deux photos Après voilà j'utilise des chutes de papier et des choses comme ça Un tag pour une petite photo Ça fait des couchettes comme ça Donc je pourrais éventuellement si j'ai des photos qui traînent les glisser comme ça aussi Ensuite la partie centrale Donc les papiers blancs c'est moi C'est pour pouvoir compter mes photos en fait Là je sais que j'ai un emplacement photo 10 par 15 en fait classique Et idem de l'autre côté Donc là j'ai utilisé toutes les chutes de papier pour remplir les petits carrés Parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique A remplir sinon avec des photos Donc pareil ça c'était de la collection Je trouve trop joli tous ces trucs là Il y en avait pas mal dans le kit Il y avait quand même 4 pages de cartes comme ça Il y avait des comme ça, des comme ça Des petites 7,5 par 10 dans ce sens Et des carrés comme ça 4 pages au final on n'utilise pas tout Il m'en reste plein Et à chaque fois ils étaient recto verso Donc pareil là ça sera une partie pochette plastique Qui est comme mon ancien album en fait Je réfléchissais à ce que je pouvais mettre Et j'aimais bien ce concept Parce que ça permet d'en mettre pas mal quand même de photos Parce que vous voyez là à chaque fois qu'il y a un petit truc blanc J'en mets une de chaque côté Donc là Là c'est des carrés comme ceci Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire un truc de façon mosaïque Je vais voir comment je peux Pour que ce soit des morceaux comme ça 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 fait 2 inches par 2 Pour découper ma photo en morceaux Pour faire une sorte de mosaïque On verra si ça marche ou si ça marche pas Voilà là pareil je mettrai une photo recto verso Et là pareil encore 4 photos je peux mettre 2 de ce côté et 2 de ce côté Donc vous voyez on en met vraiment pas mal des photos quand même La page arrière j'ai utilisé pareil J'ai fait un cadre en fait Ça fait un cadre où j'ai laissé un trou pour glisser une photo Hop Par dedans comme ça Donc vous visez Voilà comme ça Et ça en fait je voulais le coller Mais je sais pas si je le colle Vous voyez comme ça Ou là En fait je me dis que suivant la photo que je mets dedans Ou là pourquoi pas Je verrai où je le colle en fait de manière à que ça me cache pas Par exemple un visage ou quelque chose comme ça C'est un peu bête Donc pour le moment je l'ai glissé comme ça Et je le collerai au moment où j'aurai la photo qui ira là Et la petite tranche là pareil j'ai repris le même papier que l'autre De manière à que ça fasse un petit rappel Et que ça fasse pas non plus 12 000 couleurs Donc ça c'était les deux petites parties Et on arrive à la dernière partie Donc ça c'est la plus épaisse Vous verrez dans le tuto je vous explique que justement On peut pas mettre non plus trop d'épaisseur Parce que vous voyez le Ça fait déjà avec tous les papiers redoublés Et là y'a pas les photos encore Ça fait super épais donc Ça fermera plus en fait Ça veut dire que c'est un peu arrondi Si j'en rajoutais trop Ça allait être beaucoup trop J'ai pas mis de chipboard par exemple ou des choses comme ça Parce que c'est beaucoup trop épais Je vous conseille vraiment de rester sur du papier Et pas faire 14 000 couches non plus Mais ça je vous l'explique dans le tuto Donc le devant se présente comme ça J'aimais bien de mettre une image comme ça plutôt qu'une photo Ça fait un peu couverture Donc c'est aimanté assez fort pour pouvoir se fermer Malgré le côté bombé de la chose Donc on bouffe comme ça Sur la première page là y'a un emplacement photo Et puis là j'ai fait un petit Petite tirette on va dire Je trouvais ça sympa Sur celle-ci Donc là y'a rien de plus de ce côté là Et quand on l'ouvre on a un emplacement photo ici Celle-ci au final rend comme ça Donc vous l'ouvrez comme ça Vous avez Je sais pas si vous verrez Une petite photo d'ici Et une petite photo de là Donc là pareil vous voyez le papier est déjà assez imprimé J'en ai pas rajouté Ici vous avez un emplacement pour une photo avec des oreilles de Mickey Ça pareil je l'avais déjà fait dans mon précédent Et je trouvais ça fun Donc je l'ai réutilisé si j'ai découpé au curio C'est simplement un rectangle de la bonne taille Avec deux ronds que j'ai raccordé Et tout simplement Sur silhouette pour ceux qui ont la silhouette Après vous de voir avec ce que vous avez N'importe quel cadre Fait l'affaire Hop Ici donc là y'a ce petit Vous voyez ce que je vous disais Il y avait des Une petite carte en fait De cette taille là Qui est dans ce sens là C'est sympa C'est sur les 5 favoris Donc je le remplirai à la main en fait Une fois que j'aurai été au parc Et que je vous pourrais dire Quelles sont mes 5 choses que j'ai préférées là-bas Ça s'ouvre comme ça sur le côté Avec pareil un emplacement photo Ici on a deux petits emplacements photo J'ai essayé au niveau des papiers De rester dans les tons Qui s'accordaient à chaque fois C'est à dire de mettre la Ancienne collection avec Ancienne collection Une nouvelle collection avec Nouvelle collection Que ça ne tranche pas trop Après pour les stickers Bon y'a des trucs Ça passe hein Ici notre petit dossier On va dire qui s'ouvre comme ça Pareil là j'ai utilisé une carte 10 par 15 Je trouvais ça joli d'avoir Un gros mickey comme ça Et puis les photos à l'intérieur Que je mettrais comme ça directement A la base je voulais remettre du papier noir Puis remettre la photo Mais ça Ça ferait joli Mais là ça va faire beaucoup trop épais Donc je les collerai directement Sur le fond couleur Parce que c'est pas gênant Parce qu'elles sont bien à l'intérieur Mais à côté j'ai donc Hop Pareil j'ai mis un petit aimant Donc cette page tourne dans le sens On arrive à cette page Qui s'ouvre comme ça Là on peut mettre 3 photos 10 par 10 Donc il va falloir que je pense A prendre des photos Qui pourraient être cadrées en carré Parce que ça c'est la boulette Après vous vous retrouvez avec vos photos Et il y en a aucune qui va Donc il faut vraiment Je pense à faire des photos En format carré Directement Comme ça je cadre comme il faut Je me retrouve pas à couper La moitié d'un bras Ou des choses comme ça Et j'ai fait une petite tirette Comme ça Avec une petite attache parisienne Donc qui est de l'autre côté dessous En fait je l'ai fait avant de coller cette page De manière à que ça ressorte pas Ça parait ça rajoute un peu d'épaisseur Mais ça va encore Ici on a eu un autre petit dossier Qui est aimanté comme ceci Donc vous pensez Alors là je me suis un peu loupée J'aurais du recouvrir de papier Mais je me suis dit que c'était pas gênant Qu'on voit l'aimant C'était pas dramatique Là il est bien pris entre les deux Et quand on ouvre comme ça On a plein de place pour les photos Donc j'ai pas fini d'avoir de l'épaisseur N'est-ce pas ? Hop ! On continue d'ouvrir On arrive à la fin Donc de ce côté là Il y a une petite pochette Avec deux tacles J'en ai pas fait plus Parce que toujours pareil Un problème d'épaisseur Là je me suis amusée Avec des petites chutes de papier Etc A faire des petits embellissements On les glisse comme ça Et sur la dernière page J'ai fait une petite déco Comme ça Avec des autocollants Des chutes de papier Tout simple en fait J'ai essayé de faire avec ce que j'avais Hop ! Et on se retrouve avec deux nouveaux emplacements photo Donc un pareil Où j'ai pas collé au dessus Là pour pouvoir glisser une photo dedans Et une qui ira comme cela Voilà ! Donc je pense que c'est quand même relativement Un gros album Il est moins gros que celui que j'avais fait la dernière fois Après je voulais pas non plus faire aussi gros Que la dernière fois Parce que je me suis rendu compte Que comme je vlog toute ma journée Là-bas Je fais pas Je fais des photos Mais j'en fais pas des centaines Donc ça sert à rien d'avoir un truc aussi gros Que ce que j'avais la dernière fois Voilà ! Mais il y a quand même pas mal d'emplacements photo C'est un album bien moyen On va dire Un bon moyen Au niveau de la taille des photos Je sais pas si je l'explique donc plus tôt Donc je vais vous réexpliquer En fait je me suis limitée à 3 tailles photo Pour me simplifier la vie En fait ! J'ai soit des carrés 10 par 10 Soit des 7 et demi par 10 C'est la moitié Soit des formats classiques 10 par 15 De manière à me simplifier la vie au niveau des photos Parce qu'après je me retrouvais à commander des photos De 8, quelque chose C'était trop compliqué Donc maintenant je me fixe des règles pour les photos Et je trouve ça beaucoup beaucoup plus simple Donc petite astuce Déterminez à l'avance quel format de photo 2, 3, vous allez mettre dans votre album Et restez sur cela Parce qu'après pour commander vos photos Ça sera tellement plus simple Voilà ! Et bien écoutez cette petite présentation d'album est terminée J'espère qu'il va vous inspirer Et vous donner envie de le réaliser On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo Qui sera en plusieurs parties Le tuto de cet album Allez ! A très vite ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz